Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, l'année 2021 nous promet pas mal de nouveautés chez Apple, on attend avec impatience les fameux AirTags, on attend une Apple TV de 5ème génération, un iMac M1, on attend également des nouveaux iPhones et puis plus proche de nous peut-être de nouveaux iPads. Et justement c'est le site Mako Takara qui a lancé la rumeur, reprise ensuite par 9 to 5 Mac et puis pas mal de journalistes en France, et donc la nouveauté ça serait un nouvel iPad Pro en 2021, en mars 2021, avec comme grosse nouveauté un écran mini LED. Alors finalement on sait pas grand chose en fait du nouvel iPad Pro 2021, on sait sans doute quelques caractéristiques, alors c'est probable qu'ils aient récupéré le châssis puisque toutes les informations qu'on a sur l'iPad Pro 2021 en fait concernent le châssis. Alors la première information donc évidemment c'est la dalle mini LED qui serait disponible uniquement pour les écrans de 12,9 pouces. Le site japonais annonce que l'iPad Pro 12,9 pouces serait plus épais, 0,5 mm de plus que la version précédente, contrairement à l'iPad Pro de 11 pouces qui ne changerait pas, donc ce qui voudrait dire que seul l'écran de 12,9 pouces serait en mini LED, donc on conserverait étrangement du LCD pour le 11 pouces. Évidemment vous l'aurez noté puisque quand je parle du LCD c'est du LCD classique puisque vous le savez le mini LED c'est également du LCD. Alors vous le savez en matière de dalle il y a deux technologies, l'OLED qu'on retrouve notamment sur les derniers iPhones et puis donc le LCD qu'on retrouve sur tous les iPads actuellement. Donc on n'est pas dans le micro LED pour l'iPad 2020, on est dans du mini LED, c'est un petit peu moins fin que le micro LED mais il y a quand même pas mal d'avantages, notamment des contrastes plus élevés, une luminosité aussi accrue et puis surtout donc moins cher en tout cas que l'OLED et surtout donc moins gourmande en énergie. Alors la question que je me pose c'est pourquoi limiter le mini LED uniquement au 12,9 pouces, pourquoi pas l'étendre au 11 pouces puisque la gamme elle est quand même déjà bien segmentée. On a l'iPad mini, on a l'iPad classique à 389 euros, on a l'iPad Air 4 à 669 euros et puis l'iPad Pro qui commence donc à 900 euros. Je trouve que de rajouter encore des segments, je trouve que ça nuit un petit peu à l'ensemble. Alors est-ce que c'est uniquement une question de batterie puisque vous le savez un écran de 12,9 pouces consomme plus qu'un écran de 11 pouces et si on conserve par exemple les mêmes batteries dans le 11 pouces et dans le 12,9 on arriverait peut-être à des similitudes en tout cas en matière de batterie puisque le mini LED consomme moins que le LCD. Alors je ne vous ai pas parlé du design en général mais en tout cas le site japonais confirme que l'iPad Pro 2021 aurait le même design général que l'iPad de 2020. Autre nouveauté ça concerne les capteurs photo, alors on ne sait pas si les capteurs photo seront améliorés, moi je n'y crois pas trop, je pense qu'on va garder à peu près les mêmes capteurs photo. La nouveauté ça concerne simplement le bloc en fait qui dépasse toujours de l'iPad mais en tout cas les objectifs qui sont à l'intérieur, les capteurs eux ne dépasseront pas du bloc donc ça sera au même niveau que le bloc global. Et puis toujours d'après le site japonais une troisième nouveauté ça concerne les haut-parleurs cette fois-ci qui seraient disposés d'une manière un petit peu différente, il y en aurait toujours 4 mais la nouveauté c'est qu'il y aurait moins de perforations des haut-parleurs, il y aurait 2 tiers de moins. Alors on ne sait pas si ça va changer la qualité audio, ça on le saura également dans quelques mois. Alors dans les commentaires n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de cette rumeur, est-ce que vous pensez qu'il y aura du mini LED dans les iPads enfin en 2021, est-ce que simplement sur le 12,9 et pas sur le 11. Et puis surtout est-ce que le fait qu'il y ait du mini LED, est-ce que ça va vous donner envie d'acheter un iPad en 2021 ou pas du tout. Et puis pour terminer quant aux rumeurs des iPads en 2021, un nouvel iPad de 9ème génération, donc là c'est l'entrée de gamme, celui qui coûte 389 euros dont je vous parlais tout à l'heure. Un nouvel iPad donc ferait son apparition, c'est pas étonnant puisque tous les ans l'entrée de gamme est renouvelée ces derniers temps, donc il n'y a pas de gros suspense. Et malheureusement on conserverait encore le design de la version précédente, donc avec les gros bords et le Touch ID serait de la partie. Et on s'en doute donc pas de mini LED pour cet écran, on conserve le port Lightning, c'est-à-dire toujours compatible avec l'Apple Pencil de première génération, donc Exit, le dernier Apple Pencil. Voilà donc pour les quelques rumeurs des nouveaux iPads en 2021, on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour voir si les rumeurs avaient vu juste. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, à très bientôt !